Avant de boucler ce rendez-vous avec les sports, la finale de la Coupe du Mer se prépare activement. La manifestation est prévue le dimanche 7 juin 2015 au Stadion Marie-Sundiaï. En garçon, on aura comme affiche Sibak Duc, c'est l'affiche de la dernière édition. Et puis en fille, Ville de Dakar, Duc. Nous sommes allés voir comment les différentes équipes préparent la finale. Le Duc, c'est une grande équipe. Quoi qu'on puisse dire, c'est une grande équipe. Et nous, on est sur la bonne voie. L'essentiel, on travaille, on écoute le coach, on a les clés et on espère le juge y gagner. Comment gagner le Duc ? On ne va pas dire nos secrets en direct parce que tout le monde regarde l'émission 2S. La 2S, alors on garde les clés pour le jugey, Inch'Allah. Mais c'est possible, non, de battre le Duc ? Bien sûr, dans la vie, rien n'est impossible. Mais bien, juste qu'il faut se battre parce que pour gagner le Duc, il faut se battre. Le Duc, c'est une grande équipe. Il faut se battre, être concentré, écouter le coach. Et Inch'Allah, pour la grâce de Dieu, on gagnera. C'est vrai que le Duc, sa mobilisation est imbattable. Mais nous aussi, à la Ville de Dakar, on a des supporters qui sont toujours derrière nous. Là où on va, ils sont avec nous. On a des volontaires de la Ville de Dakar qui sont toujours prêtes à nous accompagner. Et heureusement aussi que notre Président, il n'aménage aucun effort. Il fait tous les efforts qu'il faut pour que les supporters soient les bonnes condamnes, les bonnes conditions, pour que le jour, Inch'Allah, qu'on puisse remplir les gradins de Maurice Niaï. La Coupe du Meur, c'est notre Coupe. C'est la Coupe de Khalifa Sale. Et qui connaît Khalifa Sale, qui connaît Ville de Dakar, sait que c'est une longue histoire. Alors, Inch'Allah, on prie que le jour, qu'on gagne la Coupe et qu'on remet la Coupe à M. Le Meur Khalifa Sale. C'est la première finale de la Coupe de Dakar à la grande finale de la Coupe du Meur. C'est une première parce que cette année, plus que les autres années, le Meur a tenu à faire un gros effort pour la prise en charge des joueurs, des entraîneurs. Si les panneaux en plexi, tout a été fait pour qu'on soit dans de meilleures conditions de performance. Vous voyez le terrain, c'est l'un des meilleurs terrains en plein air du Sénégal. Et je pense que c'est une juste raison que l'équipe puisse faire le maximum pour aller à des finales, à des déveils finales éventuellement et faire mieux que l'on avait fait l'année dernière. C'est dans cet état d'esprit qu'on est, cet esprit que vous voudrez que quand quelqu'un fait beaucoup pour toi, de la main droite, vous lui rendrez un tout petit peu de la main gauche. Et je pense que les filles, les coachs ont conscience que le maire a beaucoup fait pour nous. Ça se n'a pas. Donc par conséquent, nous sommes tenus de réagir et de faire un autre projet qui était sur quatre ans, de faire en sorte qu'au bout de deux ans, on y arrive. C'est-à-dire, nous ici, parmi les deux, trois premières meilleures équipes du Sénégal. Maintenant, il appartient au Duc, qui est favori. Et même s'ils le refusent, ils sont favoris. Ils ont plein d'intérêts nationaux que nous n'avons pas. Ils ont un directeur technique qui a plus d'expérience que moi. Donc par conséquent, ils sont forcément favoris. Maintenant, le fait qu'ils ne veulent pas être favoris, c'est qu'ils ne veulent pas mettre trop de pression à leurs joueurs, à leur public. Mais je pense qu'ils sont vraiment favoris. On jouera grand nombre à notre chance. C'est possible de battre le... de créer le hold-up. Bien sûr. Moi, quand je vais jouer un match, c'est pour gagner le match. On a fait le faire de l'affaire, plus qu'ils ont fait de l'ordre. Je veux dire que les gars, ils ne sont pas les plus prêts. Et là, ils ne sont pas les plus prêts. C'est bon. Ils ne sont pas les plus prêts. Ils ne sont pas les plus prêts. Ils ne sont pas les plus prêts. Oui, c'est vrai. Mais nous savons que tout ce qui est fait, c'est qu'on va voir l'Essad. C'est ce qu'on a fait pour nous. Jory, on va voir l'Essad, on va voir l'Essad. Regarde l'Essad, il n'y a plus de la volonté de la Ville de Dakarie. L'Essad n'est qu'à l'Essad. Ils ne sont pas l'Essad? Ils sont tous. Je m'appelle mon gars. Vous me connaissez. Essad n'est pas l'Essad. Je m'appelle mon gars. Il n'y a pas l'Essad. Il n'y a pas l'Essad. Ville de Dakar, c'est l'Essad. L'Essad est bon. Je pense que les Jeuses sont là. Elles s'entraînent bien. On prépare la finale comme une finale normale. L'aspect particulier, c'est notre première finale pour la Coupe du Maire. Cela donne plus de motivation aux Jeuses. parce qu'elles sont conscientes que c'est la Coupe de l'AEC Ville de Dakar. L'AEC Ville de Dakar, c'est l'équipe de la municipalité. De ce fait, elles sont plus que motivées. Mais comme je l'ai toujours dit, nous, on est dans une phase d'élaboration et de construction d'une équipe compétitive qui puisse quand même pouvoir jouer les grands rôles au niveau du basketball. Maintenant, c'est une finale, c'est une fête. On va la jouer à fond avec nos chants et on espère qu'on va la gagner. Je pense qu'elles sont capables quand même de nous donner la Coupe. Moi, j'en suis convaincu. Elles ont le talent et la détermination. Ce qui reste, c'est que le jour J, qu'elles soient au maximum de leur forme et que Dieu leur prête bonne santé et qu'elles puissent quand même jouer à fond. Il y aura une très grande, forte mobilisation des supporters de l'AEC Ville de Dakar. Et que le jour J, on verra que quand même, il y aura des réponses sur les gradins. Nous sommes à l'AEC Ville de Dakar. 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 Vous connaissez. Oui, nous savons pas. Nous savons pas à l'AEC Ville de Dakar. On va faire de l'AEC Ville de Dakar. Nous devons faire le plus difficile pour notre équipe de notre équipe. Nous devons faire de l'AEC Ville de Dakar. Pour noséquipages et qu'on va leur battre, nous devons faire de l'AEC Ville de Dakar. Quand on le verra et que nous devons faire de l'AEC Ville de Dakar, On a une équipe expérimentée, on est habitué à jouer les finales, je crois que les filles, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Le Duc ne joue pas les finales pour perdre, on joue pour gagner, je crois que les filles sont préparées depuis toujours. Chaque année quand on commence la saison, c'est pour gagner des titres, donc elles savent ce qu'il faut faire. On va, c'est pour gagner, c'est pour jouer, faire du bon basket, faire plaisir à tout le monde, les supporters qui seront là, les autorités du Duc qui nous soutiennent et tout. C'est vrai qu'en face de nous, on a une grande équipe, donc ça ne sera pas facile. Une finale est toujours difficile à jouer, mais je pense avec tout ce qu'on fait, le travail, on connaît la vie de Dakar, et eux également ils nous connaissent. Je crois que c'est vrai que ça ne sera pas facile, mais on est prêts, on se prépare pour gagner cette fille. Tu as joué avec le statut de favori ? Non, je ne pense pas, parce qu'en face de nous, la vie de Dakar a fait quand même des recrutements. Ils ont une bonne équipe, ils ont un grand coach aussi, donc je pense que c'est 50-50. Bien qu'en autant d'édition, on a perdu peut-être une édition, on peut peut-être dire le Duc est favori, mais ce statut de favori, ça se passe, c'est sur le terrain. Je pense que c'est un grand coach, c'est un grand coach, c'est un grand coach, mais aussi, je pense que c'est un grand coach. Mon favori, c'est le terrain d'Outsider, comme d'Outsider. Mais d'Outsider, c'est un grand coach, comme d'Outsider pour mon défense ? Au début, il y a le premier concert, c'est une nouvelle monte, mais d'Outsider pour les non-fouen, mais ça fait un grand mouvement. Il nous a toujours eu un grand coach, j'ai reçu de la classe, c'est un grand coach pour jouer dans le terrain, c'est une bonne élégorie, c'est du terrain à l'aise d'Outsider. On ne l'a pas appris de ça, parce que le Duc est une grande équipe. Je sais pas. Mais c'est un match de basket. Ils sont en train de faire un match. Inch'Allah. C'est le match de basket. Mais c'est égal à 2. Égal à 2. 1 plus 1. 2-0. Inch'Allah. Je veux dire. Je veux dire que c'est le match de basket. On a tous les joueurs. Liberté 1 et 6. Sacré-Cœur. LV6 extension. On a tous les joueurs. Surtout en zone 4. On a tous les joueurs. 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 C'est une équipe jeune. C'est une équipe de quartier. Donc, pour la finale, c'est une fête. C'est une fête du basket. Et une fête de toute la Sikap. Parce que le Sibak appartient au Sikap. Donc, c'est du Liberté 1 à Liberté 6. C'est du Sikap Djepel. Sikap Derklé. Sikap Mermoz. Ça concerne toutes les Sikap. Donc, il faudrait que les habitants sachent que c'est leur fils. C'est leur petit frère. Donc, c'est une fête du basket. Qui se mobilise derrière l'équipe. Venir supporter la Sikap. Je pense que c'est ça. Maintenant, au niveau du jeu, nous avons en face une équipe très mature, très rodée. Une grande équipe du Duc qui joue les grands rôles depuis quelques années. Mais bon, c'est une finale. Il faut se faire plaisir. Et jouer, c'est une fête. Sur les 12 joueurs, pratiquement, c'est leur première année qu'ils arrivent à jouer en pré-division. Ensuite, avoir une finale. Donc, c'est une source de motivation. Maintenant, le hold-up, il faut reconnaître aussi que c'est une équipe en face très mature. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir des arguments, être prêt à jouer la finale. Donc, tout est possible. Mais n'oublions pas que le Duc est favori et c'est une grande équipe. Bon, nous, on va venir jouer sans complexe. De toute façon, c'est une équipe en construction. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pression, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est acting comme l'un des mires instructionalات. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est une partie de la équipe, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. L'autre n'y a rien. Il n'y e rien. Il n'y a rien. C'est l'information. Aujourd'hui, les n'y a rien. Ils ont uneante буквante. Il y a rien, ça se fait pourταser, Et alors, pour tout le monde, on ne l'a pas vu des exports, comme un spectateur. Et puis on ne s'enleve-t-il, pour tout le monde, on ne s'enleve pas de exportation. Nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas du tout et nous voulons. Export la personne, qui est bien, un de la girafe, une personne. Nous voyons tous les autres. Vous comprenez-vous ? Quand on est là où je suis en train de m'inhabiller, moi je ne l'ai pas du tout. Donc il faut que vous lui aviez bien é sources dey. J'aurais vraiment besoin d'export, un général, de la cure. Je vois qui est pour tout le monde, avec un tel le monde, un autre que je vous ai dit. Vous comprenez. On va aller dans le sens de prolonger le travail qui a été fait l'année dernière, avoir un jeune groupe motivé et puis dans l'absolu oui, ils sont difficiles à jouer parce que pour la plupart ils sont très jeunes, c'est des juniors qui sont montés en senior. Cette année ils ont l'occasion de s'exprimer du point de vue sportif parce qu'on a eu énormément de départs en début de saison. Jouer les play-down, ok, c'est pas une fatalité, l'essentiel c'est de rester en première division et je pense que cette équipe peut le faire. C'est un pari redoutable à tenir mais j'ai confiance en mes joueurs, j'ai confiance en mon staff technique, aux dirigeants, à mes camarades dirigeants et je pense que voilà, cette finale maintenant on va la préparer comme un match normal, comme un match qu'on a déjà joué l'année dernière, on est à l'intérieur du titre, on va le défendre avec tous les arguments et tous les moyens qu'on a et puis voilà quoi. La force du Cibac c'est d'abord aujourd'hui un groupe très discipliné, très rigoureux dans ce qu'ils font, très engagé aussi. On a géré cette équipe cette année de manière très collégiale avec le coach, c'est nos petits frères, on ne les regarde pas comme des joueurs, comme voilà des joueurs juste des joueurs, non c'est une fraternité très chaleureuse qui règne dans ce terrain, dans cette équipe tous les jours à l'entraînement. On est là, on supporte, eux ils voient le sens du sacrifice qu'on a fait pour eux et ils savent nous le rendre à ces occasions-là. Ils jouent tous les matchs même s'ils les perdent, ils les perdent avec beaucoup de tristesse et beaucoup de regrets et déjà ça c'est satisfaisant pour moi. On verra encore une équipe du Cibac qui va se faire plaisir et faire plaisir aux spectateurs. Une équipe du Cibac qui va faire plaisir aux supporters du Duc, qu'on va non seulement continuer de surprendre sûrement, mais cette année ça va être très dur, je sais qu'ils vont être très préparés mentalement, on les a joués l'année dernière, ils ont perdu cette année, ce ne sera pas facile, mais on prendra toutes nos chances, on ne leur donnera rien. Le fait qu'on avait déjà gagné une finale est une motivation supplémentaire. Maintenant, les finales se suivent mais elles ne se ressemblent pas du moment où pour le même trophée, le Cibac qui nous avait gagné l'an passé en finale, maintenant on va essayer de faire le maximum pour gagner la finale. Souvent on dit favoris sur les papiers parce que nous on est encore qualifiés sur tous les autres tableaux, mais c'est quand même encore un match de coupe et puis un match de coupe souvent c'est un peu difficile parce que ce n'est pas la réalité. Donc souvent c'est difficile mais quand même ça va rester un match et on va essayer de mettre toutes les chances de notre côté encore une fois pour essayer de remporter la victoire. Ils ont gagné le trophée, ce sont eux qui vont mettre le trophée en jeu, donc c'est l'équipe favori. Mais maintenant, moi je dis que l'esprit favori… Par rapport aux individualités quoi. Ce n'est pas important, moi je dis que l'histoire retiendra que l'équipe a gagné et l'histoire a retienné que l'année passée le C-BAC avait gagné la Coupe du Mère. Cette année c'est une autre finale, on va tout faire, on va se battre pour gagner cette coupe. Mais on ne sera pas avec un esprit de revanche parce que moi dans ma conception il n'y a pas de revanche. Parce que c'est un autre match, c'est un match-match, il n'y a pas de revanche, on n'est pas un sport individuel. Parce que quel que soit qu'on les gagne ou qu'on ne les gagne pas, on retiendra que l'année passée ils ont été vainqueurs. Donc il n'y a pas d'esprit de revanche, on n'a pas une revanche à prendre. Il y a une finale, on va la jouer, c'est une fête, on va la jouer pour la gagner. Et ils ont fait un très bon parcours, malgré qu'ils soient en play-down. On les a racontés deux fois, ils nous ont gagné une fois, la deuxième fois qu'on les a gagnés c'était dans la difficulté, dans la douleur. Donc c'est une équipe très jeune, c'est une très belle équipe, une équipe qui joue bien au basket. Ils n'ont pas été ridicules durant toute la saison, certes ils ont fait quelques erreurs de jeunesse, ils ont perdu des matchs qu'ils n'avaient pas perdre, c'est pour cela qu'il a fallu aller en play-down. Ils nous ont gagné, ils ont gagné la douane, ils ont gagné Mbour. Donc ce qui veut dire que l'équipe c'est une équipe de qualité. On gagnera en équipe et on perdra en équipe. Ce n'est pas ça qui nous intéresse, ce n'est pas le titre de meilleur jouet MVP. Ce qui nous intéresse c'est que le duc gagne la coupe du meilleur. Comme on le dit souvent, le duc c'est la mobilisation et on va répondre au présent. Ce jour-là vous aurez deux équipes en finale, c'est les garçons et les filles. Est-ce qu'il y aura une double mobilisation ? Inch'Allah, il y aura une double mobilisation parce que les étudiants sont des fanatiques du basket. Ils nous attendent qu'on leur donne le feu vert, à savoir ouvrir les inscriptions. Il y aura une grande mobilisation. Par là, on demande un appui à nos autorités de venir assister encore comme il le faisait auparavant. De venir assister l'équipe et les étudiants vont répondre et la mobilisation sera garantie. En phase, on sait que Amphi, Ville de Dakar mobilise aussi. Et puis de l'autre côté, le Cibac, ce sont les Cicap qui viennent. Vous n'avez pas peur d'être un peu battu sur les gradins ? On ne sera pas laminé sur les gradins. Là, on lâche. Nous, on sera déléprévisé au SAT. Là, je ne vais pas entrer dans les aspects techniques. Mais du point de vue de la mobilisation, on garantit que le SAT sera rempli comme un neuf. C'est parti !